C'est ici qu'on en parle, mardi 4 juillet 2023, excellent après-midi à vous, madame, messieurs, et bienvenue dans ce premier numéro de la semaine de cette émission. C'est ici qu'on en parle, grâce à Bola Congo toujours là et comme étant co-présentatrice, nous allons recevoir pour vous aujourd'hui un frère assidu dans la parole divine. Il va nous parler de la jeunesse et la fornication. C'est un thème qui met beaucoup, beaucoup de bon nombre de personnes, c'est un thème qui met beaucoup de personnes comme ça dans la confusion. Heureusement pour nous que nous avons Abraham Oétéché, il va nous dire c'est quoi la fornication, pourquoi on doit tenir compte de ça et pourquoi il y a des hommes qui négligent cet aspect. Alors, grâce à Bola Congo, salut Tachian. Salut. Salut Sarah, bonjour Père Abraham. Bonjour. Je vais très bien avec vous-même. Ouais, ça va ? Ça va aussi, merci. Merci. Ok, voilà. Alors, je l'ai présenté bien au début. Il s'appelle Abraham Oétéché, un frère assidu dans la parole de Dieu. Il va mieux se présenter. Bonjour Abraham, rebonjour. Bonjour madame Sarah. Vous allez bien ? Je vais bien, merci. Alors oui, ça va, si tu peux toi-même te présenter Abraham Oétéché, il fait quoi ? C'est toujours difficile de se présenter. Pourquoi ? On n'a pas parlé de soi. Ok. Mais là, je veux me présenter en double casquette. La première en tant que fondateur d'une fondation, d'une association sans but lucratif, Père Abraham Foundation. Et ici, c'est dans l'un de ses objectifs qui veut aider les personnes qui sont en difficulté avec eux-mêmes. Et la deuxième casquette, c'est que je suis responsable d'une plateforme chrétienne dénouée jeune. Je prie pour mon mariage. Donc, c'est dans ces deux casquettes que je me présente à ces plateaux. C'est ici qu'on en parle. Alors, tu as parlé d'une chose-là en difficulté avec eux-mêmes. Est-ce que tu peux nous expliquer ça ? Merci. Les personnes en difficulté avec eux-mêmes sont des personnes qui souffrent intérieurement. Donc, ce sont des personnes qui se répliquent sur eux-mêmes. Ce sont par exemple des personnes qui subissent des stress, qui vivent dans le stress, dans l'angoisse, qui ne savent pas s'épanouir d'eux-mêmes. Ces personnes, généralement, ont besoin d'aide. Ils ont besoin des gens qui vont leur booster à aider l'avant afin de s'accomplir et de réaliser leurs rêves et leurs missions sur la Terre. Et tu le fais seul ou tu as... J'ai toute une équipe avec laquelle nous travaillons pour atteindre cet objectif. Et d'ici là, nous allons ouvrir un cabinet psychologique parce que ça touche vraiment le domaine psychique des individus. Nous allons travailler par rapport à ça. Ce n'est pas clinique, mais c'est psychologique. Il faut faire ces différences-là parce que souvent, ça prête à confusion. Ok. Merci beaucoup, Abraham Ouitiché. Nous allons maintenant aborder notre sujet qui concerne la jeunesse et la fornication. D'abord, c'est quoi la fornication ? Et pourquoi les jeunes sont autant intéressés par la fornication ? Merci pour cette question. La fornication, la fornication, qu'est-ce qu'on peut entendre par la fornication ? C'est un terme actuel, mais quand on va dans ses origines, on peut parler de l'impudicité. Ça a presque les mêmes origines, ça a presque les mêmes sens. Donc, c'est tout rapport sexuel illicite. Donc, il n'est pas fait dans les règles. Donc, quand on parle de fornication, on ne voit pas seulement, généralement, comme les gens ont l'habitude de voir l'impudicité d'un rapport sexuel d'un individu avec un homme, avec une femme, hors mariage. Mais c'est aussi toute relation sexuelle illicite. Donc, l'homosexualité, le lesbianisme, le fait que les hommes couchent avec des femmes ou des objets, tout ça-là fait partie de la fornication ou de l'impudicité. Alors, pourquoi notre jeunesse est autant accro à ça ? C'est les systèmes du siècle présent. C'est les systèmes du monde d'aujourd'hui. Vous savez, nous sommes porteurs d'une chair. Et cette chair a des besoins. Et l'homme a toujours tendance à satisfaire cette chair. Tout comme la chair a besoin de se refaitir, tout comme la chair a besoin de manger, la chair aussi a besoin de s'épanouir sexuellement. Et maintenant, le gros problème avec cette génération dans laquelle nous sommes, c'est le temps. Quand est-ce qu'il faut le faire ? Comment le faire ? Où le faire ? Dans quelles circonstances ? C'est ça maintenant le gros problème qu'il y a à ces sujets. Et dites-nous ? Aujourd'hui, tout le monde se sent libre de tout faire. En dehors du fait qu'il y a une culture dans laquelle nous vivons, nous sommes en tout. Les parents nous apprennent comment nous devons marcher par rapport à notre vie sexuelle. Mais il y a aussi ce que nous voyons, c'est que ça passe autour de nous. Et malheureusement, nous avons pris l'habitude de copier ce qui ne nous est pas des coutumes, ce qui ne nous est pas cher, ce qui ne nous appartient pas. Alors, en voulant copier les autres, on a commencé à faire comme eux, en oubliant nos racines d'abord en tant que bantou. Mais aussi, via un autre aspect, nous sommes, pour ceux qui me suivent, peut-être qu'il y en a qui ne le sont pas, pour les chrétiens, il y a aussi une manière de vivre. Donc, chaque société, chaque culture, chaque religion dicte des lois à des hommes, à des femmes pour savoir comment est-ce que ces personnes devaient se conduire. Et même notre société, comme je disais tout à l'heure, donne déjà un canal, une manière de vivre pour les jeunes gens par rapport à leur vie sexuelle. C'est comme ça que dans notre société, c'est vrai qu'en ces temps-ci, les gens commencent à tolérer ça, mais quand une femme tombe enceinte avant le mariage, tout le monde le pointe du doigt. Pourquoi ? Parce que notre culture ne permet pas ça. Mais aujourd'hui, on va maintenant au délai de cette culture. On s'habitue à ces mauvaises mœurs et ça contamine notre société. Alors, Madame, Monsieur, nous rappelons que c'est votre très belle émission. C'est ici qu'on en parle. On va déjà signaler à la régie de pouvoir, nous, afficher le chrono afin qu'on puisse mieux faire les choses. Alors, Abraham, toi, tu es un homme. Vous êtes un homme. Généralement, les hommes sont ceux-là qui mettent beaucoup plus de pression à leurs copines avant le mariage pour passer à l'acte. Est-ce que tu penses que c'est une bonne chose d'abord ? Bon, partant de ce que j'ai dit tout à l'heure, bien sûr que ce n'est pas une bonne chose. Mais comme je disais, le corps a des besoins qu'il veut satisfaire. Le gros problème qu'il faudrait apprendre aux gens, comment, quand, est-ce qu'il faut satisfaire ces besoins-là. Vous voyez ? Donc, c'est le problème qu'il y a aujourd'hui dans notre temps. Comment, quand, satisfaire ces besoins. Et quand ces besoins viennent, qu'est-ce qu'il faut faire lorsqu'on n'est pas dans le temps ? Parce que c'est ça aussi un autre problème. Il y a la question du temps et la question de ce que nous devons faire quand ce n'est pas encore le temps. Vous m'avez présenté tantôt comme un frère. Alors, si je prends ma casquette de frère, pour nous, le temps, c'est le mariage. Donc, quand vous vous mariez, vous avez l'autorisation de faire tout ce que vous voulez sur le plan sexuel avec votre femme. Tout ce que vous voulez. Parce que c'est votre femme, son corps vous appartient, votre corps l'appartient. Comme l'a dit les Écritures. Et maintenant, et aussi un autre problème, c'est que nous faisons les choses sans tenir compte des conséquences. Un homme responsable, une femme responsable, agit en tenant compte du futur. Parce que tous les choix que nous faisons aujourd'hui, que l'on veuille ou pas, ça aura des conséquences dans le futur. Alors, si les gens connaissent ce qui va arriver demain en commettant un tel acte aujourd'hui, alors je crois qu'ils prendront des précautions pour éviter de tomber dans le péché de la fornication. Mais Abraham, tu as parlé des conséquences. Oui. Si on essaye de s'abstenir, il peut y avoir aussi des conséquences dans le mariage. Mais pour éviter tout ça, c'est la raison pour laquelle les humains préfèrent essayer avant le mariage. Ah, essayer, 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 essayer. C'est ça aussi. Oui. Il n'y a pas seulement les conséquences physiques, mais il y a des conséquences spirituelles. Partant des conséquences physiques, vous savez tous qu'il existe des maladies sexuellement transmissibles. L'on pense qu'il y a seulement les sidas, mais il n'y a pas que les sidas. Il y a plusieurs. Il y a plusieurs autres maladies qui peuvent atteindre les personnes qui se mettent à la vie sexuelle avant le temps. Non seulement qu'il y a un problème de sida, mais quand vous allez coucher avec une femme, et que ces dernières tombent enceintes, et que vous ne connaissez pas son groupe sanguin, vous risquez d'avoir des enfants SS. Et des enfants avec la trépanocytose, c'est un problème. Aujourd'hui, dans ce siècle, dans notre temps, où la médecine n'est pas encore suffisamment capacité pour résoudre ce problème de la trépanocytose. Vous voyez ? Donc ce sont des risques qu'on est en train de courir en acceptant de vivre une vie sexuelle avant le temps. Mais sur le plan spirituel, oh là là, là c'est vraiment, vraiment, vraiment qu'il y a le gros souci, le problème. Sur le plan physique aussi, il faut aussi le dire, Sarah, on peut aussi arriver dans les mariages que l'homme est impuissant. Mais c'est aussi un gros problème. Oui. C'est aussi un gros problème, effectivement. Maintenant, comment nous, en s'abstenant, on saura que notre partenaire avec lequel est impuissant ou pas ? J'ai toujours divisé l'étape de la vie quand on est en relation comme ceci. Il y a l'étape où nous sommes en train de nous connaître. Donc, qu'est-ce que j'aime ? Qu'est-ce qu'il aime ? Qu'est-ce qu'il apprécie ? Qu'est-ce qu'on n'apprécie pas ? Il y a une autre étape, celle maintenant où nous acceptons de commencer une histoire amoureuse ensemble. On commence au début de notre relation, copain ou copine. Et puis après, on décide de passer à une autre étape, d'aller au fiancé. Pour certains, ça se casse déjà là, d'autres, ça va au fiancé. Entre l'étape du copinage et du fiancé, il y a un temps de décision. Que je passe à l'autre étape ou pas, en tenant compte des personnalités de chacune des parties. Parce que l'amour ne suffit pas. Il faut tenir compte des personnalités. Et puis après, il y a l'étape de fiancé et puis nous avons l'étape de mariage. Dans chacune de ces étapes, il y a des choses à faire et à ne pas faire. La pratique sexuelle, par exemple, c'est réservée exclusivement au mariage. Mais avant ça, comment saurais-je que mon homme ou ma femme fonctionnent ? C'est ça la grosse question. Évidemment, il y a des pratiques aujourd'hui. Sans aller dans le sexe, dans la pratique sexuelle, pour savoir si son homme fonctionne ou pas. Comment est-ce qu'il réagit quand vous êtes ensemble ? Et quand on arrive à l'étape de fiançailles, ce sont des choses qu'il faut parler en couple. Dans cette histoire que je veux épouser, alors nous devons parler du monde sexuel. Comment est-ce que nous voulons vivre notre sexualité dans le mariage ? Exactement. Père Abraham, vous venez de dire ici que la fornication, c'est aussi l'homosexualité. Mais pourtant, dans d'autres églises, il y a des églises qui soutiennent aussi l'homosexualité ou le mariage homosexuel. Bon, ça c'est une mauvaise mœurs de notre génération actuelle. Si nous devons rester dans les Écritures, nous connaissons que l'homosexualité pour Dieu, c'est une abomination. Donc ça va en l'encontre des principes que Dieu a établis de la nature. Des principes établis par Dieu que les païens et les chrétiens doivent respecter. Ce sont ces principes. C'est comme ça que vous verrez les gens évoluent, réussissent dans leur vie. Ils ont leur travail, ils évoluent leur travail, malgré qu'ils n'aient pris pas peut-être, peut-être qu'ils n'ont pas de leur vie à Christ. C'est parce que Dieu a établi des principes que tout le monde est censé respecter. Et le païen et les chrétiens. C'est comme ça que le soleil s'élève sur le juste et sur le méchant. Donc ce sont des principes que Dieu a établis pour toutes ces personnes. Et maintenant, quand vous décidez de marcher avec Christ et que vous allez en l'encontre de sa parole, vous tombez dans le péché. Non seulement dans le péché, mais il y a aussi l'abomination. Un tel homme, Paul est en train de dire, n'ira pas au ciel parce que nous sommes en Christ pour un objectif. C'est lui d'aller au ciel. C'est ce que nous ne devons pas oublier. Que les plaisirs d'aujourd'hui ne nous fassent pas oublier l'objectif pour lequel nous avons accepté de marcher avec Christ. Et par rapport à ces églises alors ? Parce que je ne peux pas citer les noms ici. Pour le respect des fidèles aussi. Par rapport à ces églises qui soutiennent l'homosexualité. Par rapport à ces églises, ils doivent revenir à la parole. Est-ce qu'ils ont Dieu ou pas ? Si Christ est l'effondrement de leur foi, ils doivent revenir à la volonté de Christ. Exactement. Toujours la fornication, Sarah. Est-ce qu'il y a une différence entre l'adultère et la fornication ? Ou soit c'est la même chose ? Ce n'est pas très différent. La seule différence, c'est que l'adultère, c'est pour un homme ou une femme qui est déjà mariée, qui voit ailleurs que son homme ou sa femme. Donc c'est la seule différence qu'il y a entre la fornication et l'adultère. Mais j'aimerais revenir sur la fornication, sur une des conséquences. Souvent, lorsque vous lisez des écritures dans Proverbe 5 ou Proverbe 7, vous vous rendez compte qu'il y a des éléments dans ce texte qui nous montrent clairement les conséquences d'une vie sexuelle ou du coup d'une soirée. Parce qu'il y a des gens, ce sont les coups d'une soirée. La Bible parle d'une femme étrangère. Et parmi les choses qui est citée dans ce texte, c'est que celui qui s'accouple avec une femme étrangère, celui-là donne sa vigueur à un autre. Non seulement qu'il donne sa vigueur à un autre, donc sa force, sa virilité en tant qu'homme, mais il donne les années de sa vie aussi à un autre. Non seulement qu'il donne les années de sa vie à un autre, mais il donne aussi sa prospérité à un autre. Donc par un rapport sexuel, vous pouvez donner votre progéniture à quelqu'un d'autre. Vous voyez ? Ce sont ces choses. Le plaisir nous fait oublier les conséquences. C'est comme un enfant qui a envie de jouer avec la télé à côté de la prise. Il a ce plaisir-là, il est en train de le toucher, ça lui fait du bien, mais les conséquences, il oublie. Il peut se détruiter, ça peut lui coûter la vie. Et c'est ce qui arrive avec les relations sexuelles. Fait hors mariage. Mais alors Abraham, ici on fait face aux hommes qui mettent tellement la pression aux femmes et qu'à cause de ça, la femme... Par amour. Voilà, non, d'abord pas par amour. Elle se dit, bon, à cause de ça, elle va à tout moment rompre la relation, rompre la relation. Mais tu ne trouves pas que ça va, elle sera désespérée et va finir par céder à la prochaine relation. Soit disons par amour. Si tu m'aimes, prouve-moi que tu m'aimes en faisant ça. Ça trouble aussi. Ça c'est le plan du malin. Il a dit à Christ, il est monté avec lui, il a dit regarde tout ça. C'est pour moi. Si tu te postènes devant moi, je vais te donner. Donc on peut considérer les hommes comme étant des diables. Non, 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 non. Au départ, j'ai dit qu'il y a les pressions du corps. Et c'est bien lorsque des couples qui veulent aller au mariage en parlent. Ils sauront que, non, mon gars en ce moment, il est dans ses hauteurs. Alors, je ne dois pas m'approcher de lui. Ok. Parce qu'il sait qu'en s'est tantus... Mais les hommes n'aiment pas ça. Mais s'il insiste, si un homme t'aime réellement et qu'il veut t'honorer, alors il doit se garder. non seulement pour son propre bien mais pour le bien de la femme qui veut opposer et imaginer que cette femme tombe enceinte qu'est ce que sa femme me dira non seulement ça il ya un cas pareil de les écritures permettez moi d'en parler dans genèse chapitre 34 l'histoire de dina lorsque je vous pose la question dites moi combien d'enfants avait jacob vous me direz combien 13 13 je suis journaliste je suis là pour vous poser des questions en tout cas généralement les hommes les gens savent que jacob avait 12 fils mais on oublie que jacob n'avait pas seulement 12 fils mais il avait aussi une fille qui s'appelle dina et il ya tout un chapitre de la bible qui est destiné à dina donc il ya une leçon qu'on devait retenir de la ville dina la chose qui arrive à la dina c'était qu'il y avait un homme si chèment qui avait aimé dina dina était belle son coeur s'était rejoui son coeur s'est attaché à dina il voulait même épouser dina mais l'erreur qu'il avait fait c'est qu'il avait connu dina bien avant de se marier et lorsque ses frères les frères de dina ont appris que ça c'est leur soeur a été déshonoré par ses chaînes tu es allé tuer tout un peuple tout un peuple a péri parce que dina a été déshonoré donc c'était d'abord c'est d'abord un honneur pour un homme de savoir que ma femme s'est protégé ma femme m'a accompagné malgré les pressions du corps mais abraham c'est vrai que c'est un honneur tout ça mais il faudrait comprendre aussi que ce ne sont pas toutes les filles vierges qui sont bonnes elles sont pas bonnes par rapport à quoi comportement ce sont des choses qu'il faut connaître c'est comme ça que j'ai dit il ya l'étape du copinage et l'étape des fiançailles est ce que tu es sûr que pendant cette étape du copinage on va connaître le comportement de la même cette fille là déjà dévergé tu ne connaîtras pas totalement son comportement pendant les tables des fiançailles on doit arrêter de faire le débat sur la virginité et puis on doit le faire parce que déjà une femme qui a connu plusieurs hommes son appareil génital a déjà une forme ça c'est scientifique sa forme s'est adaptée je n'ai pas bien saisie en tout cas une femme qui a connu plusieurs hommes son appareil génital s'est adapté à l'homme comprenez ouais et maintenant imaginer que il est que cette femme épouse un homme qui est moins que celui-là qui a pris la forme et son appareil génital problème dans le couple alors c'est mieux déjà que pendant les fiançailles quand vous êtes fiancés par contre copains copines parce que copains copines vous pouvez tout en rendre votre relation il n'y a rien d'officiel c'est un engagement que vous avez pris que vous allez vous marier c'est le moment d'en parler si vous voulez en parler avant il n'y a pas de souci mais je pense que c'est le moment idéal vous pouvez en parler et quand vous en parlez vous savez que la femme avec je suis c'est une femme qui a déjà une vie sexuelle et vous pouvez vous faire accompagner par des psychologues par des sexuels qui peuvent accompagner pour bien faire votre pourra bien avoir votre vie intime en tant que couple mais pourquoi est ce qu'il faut pas aussi le faire non seulement il ya des conséquences physiques comme je dis il ya aussi des conséquences spirituelles et la crainte c'est que souvent nous ne savons pas surtout pour les coups d'une soirée donc on va en boîte de nuit on s'amuse et puis après je sors avec un gars et puis ça arrive ça arrive et puis c'est passé comme on voit souvent dans la télévision comme on aime copier la vue de la télévision comme on aime copier les films on veut aussi appliquer ça c'est ce qui arrive donc on fait le coup d'une soirée et puis après on ne sait pas on ne sait pas qu'est ce qui arrive après et j'ai toujours dit que le la vie sexuelle reprend un principe un principe du vase communiquant le vase communiquant veut quoi celui à qui on verse l'eau en premier il va descendre jusqu'à atteindre le plus bas donc le dernier donc il peut atteindre plusieurs couches à la fois jusqu'au dernier et c'est à ces principes que reprend la vie sexuelle vous pouvez aujourd'hui vous qui avez connu un homme ou une femme vivant des conséquences qui ne viennent pas de vous mais viennent de votre partenaire sexuel et ça ne vient même pas seulement de ses partenaires sexuels mais ça vient avec ce qu'il a connu d'avant le risque des relations sexuelles donc si dans leur famille par exemple ils avaient par exemple si dans sa relation sexuelle il a rencontré quelqu'un qui est spirituellement fort mais il peut vider votre figure il peut prendre votre richesse vous étiez destiné à être grand mais vous vous rendez compte que rien plus démarche qu'on met des gens se rendent compte que rien plus démarche de la vie après une relation sexuelle n'est qu'une sa vie c'est une source et vous si rien plus démarche de votre vie vous allez coucher avec notre personne la personne aussi sera commune contacté et sera communiqué par ce problème c'est la même chose avec les maladies si vous attaquez un ist alors vous allez transmettre à notre personne donc c'est ce principe du vase communiquant les distributions ok ça s'est distribué comme ça c'est comme ça qu'il faudrait faire attention par abraham et qu'est ce que l'église fait bon vous qu'est ce que l'église fait pour épargner la génèse et la fornication à l'eau parce qu'on parle de la fornication si vous même vous venez de les dire ici l'homosexualité aussi passé ces derniers temps la jeunesse vraiment est accro à l'homosexualité et tout qu'est ce que vous l'église vous faites quoi pour épargner la jeunesse des ces phénomènes et aussi pour rajouter aussi une question à grâce apparemment la jeunesse cette jeunesse notre jeunesse nous jeunes on n'aime plus au fait avoir des enseignements sur ça on banalise tout on ignore tout merci beaucoup voilà pourquoi j'ai dit tout à l'heure que quand on connaît les conséquences d'une chose on sera commencé à abstenir et c'est ça le rôle d'église d'enseigner ces choses voilà pourquoi je suis devant vous non seulement je suis devant vous j'ai hérité ces choses et mon pasteur mon pasteur on en a parlé j'ai lu les écritures j'ai découvert ce qui est écrit et aujourd'hui je peux en parler librement le problème avec la jeunesse et que l'on pense qu'on est tous égaux que tous nous faisons la même chose non il ya toujours des exceptions et s'il ya une exception c'est que vous aussi vous pouvez devenir une exception si sarah savent se s'abstenir c'est que grâce peut aussi s'abstenir mais les hommes sont toujours non je serais ça moi je vais t'aider la vérité c'est un homme à six éléments encore était donné quitté pour le quitter mais à chaque fois bon je dois le quitter bien sûr mais une fois que j'ai une autre relation c'est toujours pareil je quitte une autre relation je quitte ce sont les choses que vous parlez avant de vous mettre en couple vous dites que moi mais est ce que tu sais que il ya des hommes qui font semblant au début exactement mais alors face à ça comment est ce qu'on doit s'y prendre parce qu'il ya des hypocrites non bon vu que c'est encore au début je vais accepter mais puis après lorsqu'on fera six mois écoute tu sais moi j'arrive pas donc voilà je prends le cas pour ceux qui confessent la foi chrétienne pour ceux qui confessent la foi chrétienne comme moi il ya un texte à lui qui dit que le diable se déguise en l'ange des lumières pour l'apparence d'un ange non pour savoir que c'est là ce que derrière cet ange que je suis en train de voir et cacher un démon il faut que j'ai le discernement et malheureusement les jeunes les jeunes chrétiens aujourd'hui demande beaucoup les dents des prophéties mais ils ont dit qu'elles ont demandé le don du discernement c'est un don comme le don de prophétie c'est un don comme le don des paroles de connaissances mais aujourd'hui plusieurs se prennent prennent leur temps seigneur je veux voir seigneur je veux ceci mais oublie du moins de discernement et mes sœurs peuvent aussi demander ce don ce n'est pas seulement pour les frères mais aussi j'aimerais dire que généralement les gens se mettent en relation parce qu'il veut satisfaire leurs besoins charnels pourquoi je les dis est ce pour vous je m'adresse à ceux qui confessent la foi chrétienne est ce pour vous le temps par exemple d'être en couple nous nous devons marcher selon l'esprit et non selon la chair et parmi les désirs de la chair il ya aussi ce vouloir là d'être en couple parce que tout le monde est en couple parce qu'autour de moi les gens sont groupes même dans les domaines sentimentale il ya toujours les spirituels oui qu'est ce qui vous attire chez la femme déjà de le premier jour que vous voyez la femme qu'est ce qui vous attire c'est d'abord les charnels non c'est effectivement c'est d'abord les charnels j'ai quelqu'un me plaît mais en tant qu'enfant de dieu qu'est ce que je fais je fais quoi je vais parler au saint-esprit c'est comme ça que le saint-esprit est venu jésus a dit que que lorsqu'il viendra il vous conduira dans toute la vérité toute la vérité de votre vie c'est ce que vous devez devenir il ya notre texte pierre est en train de dire comme sa divine puissance m'a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété parmi les choses qui contribuent à ma vie c'est le mariage parmi les choses qui contribuent à ma vie c'est le choix de la personne que je vais épouser ça contribue à ma vie dieu dans sa puissance peut nous emmener vers la bonne personne lorsque l'esprit viendra il vous conduira mais combien des gens se laisse conduire par l'esprit en ce qui concerne le domaine sentimentale parce que l'on pense que le saint-esprit est venu que pour les choses spirituelles mais même pour la mathématique un enfant ne comprend pas l'école le saint-esprit peut l'expliquer c'est une expérience que j'ai vécu et beaucoup des gens des choses que tu ne comprends pas de la vie des choses qui te dépassent le saint-esprit est là aussi pour ça ça c'est pour ceux qui confessent la foi chrétienne comme d'accord mais pour ceux qui ne confessent pas la foi chrétienne comme j'invite d'ailleurs à confesser la foi chrétienne pour ceux qui ne confessent pas la foi chrétienne les conséquences ne sont pas seulement pour les chrétiens les conséquences spirituelles les conséquences spirituelles c'est pour tout le monde parce que c'est un principe que dieu a établi lorsque la femme de potipha veut avoir joseph pour coucher avec elle vous savez c'était pourquoi c'était pour répondre à ces principes de proverbe 5 parce que si la femme de potipha s'est rendu compte que joseph dans leur maison faisait prospérer son mari donc maintenant elle voulait prendre le pouvoir qui était caché dans joseph et la voie la plus simple pour avoir ce pouvoir c'était la voie sexuelle joseph connaissant ce principe qu'est ce qu'il fait il fouille ça a coûté ça lui a coûté la prison pour garder son honneur et après la prison vous et moi nous savons que joseph est devenu supérieur à potipha parce qu'il était devenu comme le premier ministre en ce temps là pourquoi parce qu'il a accepté de se garder maintenant imaginez si ça si il était tombé sous la séduction de la femme de potipha serait-il premier ministre en israël pourrait-il délivrer tout israël de la famine question mark mais parce qu'il s'est gardé nous avons vu la vie de joseph et il ya plusieurs exemples comme ça sur cette terre des hommes que l'homme ou la femme qui sait se garder peut éviter beaucoup de choses aujourd'hui un problème par exemple comment les gens une femme va accoucher et puis elle meurt c'est un problème aujourd'hui mais on voit nous on voit l'aspect scientifique m'envoie pas qui s'est caché spirituellement interroger le passé spirituel de son part de son mari et interroger le passé sexuel de son mari interroger son passé sexuel à elle avec qui elle était et est ce qu'elle est passé par une délivrance la délivrance ce n'est pas seulement pour le chômage ce n'est pas seulement pour le chômage mais pour la vie sexuelle a besoin d'une restauration dieu a caché un pouvoir de le bon ventre de la femme et dieu a caché un pouvoir de les reins des hommes et lorsque vous allez en science vous allez voir que c'est connecté à notre appareil génital de dieu a caché un pouvoir là bas alors on peut tirer ce pouvoir que vous avez un homme a dit que la longévité d'un couple c'est caché des bavons de la femme et la richesse une femme s'est caché dans son pas vendre et maintenant tu peux donner à plusieurs autres personnes cette richesse à cause d'une relation sexuelle une seule suffit voilà pourquoi il faut se carrer si pour vous vous êtes déjà tombé dans ça vous l'as tu fais allusion à grès c'est qu'ils me suivent si pour vous ça faisait déjà arrivé notre seigneur des miséricordiaires à l'avantage d'être avec christ il est rempli d'amour et de compassion et il a le pouvoir de nous délivrer le reste abraham moi je veux revenir d'abord sur la science tout ça l'homme accepte de s'abstenir dans le copinage et une fois arrivé dans le mariage il remarque que la femme est frigide par exemple soit l'homme se dit moi avant de me marier je veux que ma femme puisse tomber enceinte mais parce qu'il a accepté de s'abstenir il va le faire dans le mariage et une fois arrivé dans le mariage elle est stérile comment tu trouves cette situation la science a aussi beaucoup évolué par rapport au domaine de la stérilité aujourd'hui trouver une femme stérile c'est difficile à bon parce que la science c'est parce que dans notre pays on n'est pas encore avancé mais c'est difficile aujourd'hui avec les mains porteuses aujourd'hui avec l'insémination c'est beaucoup plus facile d'avoir des enfants même qu'on ne veut pas il y en a même qui ont déjà 50 ans une cinquantaine d'années ont déjà atteint la menopause on peut trouver une solution scientifique pour qu'ils aient des enfants ça c'est déjà mais c'est ce qui cause aussi le divorce parce qu'il y a des hommes qui ne préfèrent pas tout ce que tu viens de rester avec une femme stérile oui oui c'est aussi une solution et puis deuxièmement pourquoi c'est stérile quand vous allez voir un médecin les médecins vous dit que vous n'avez pas de problème par exemple alors vous devez revoir votre vie sexuelle votre sexualité c'est le problème avec les gens donc le mieux serait de voir le médecin avant de se marier pour connaître si la femme est stérile ou pas oui oui donc on n'est pas tout à l'heure qui a dit vous allez voir le médecin les médecins vous dit que la femme n'a pas de problème l'homme n'a pas de problème mais il n'arrive pas à penser voir n'expliquez moi comment scientifiquement il soit ils doivent revoir leur relation sexuelle comment ils vivent leur vie sexuelle dans le couple ça c'est très tu vois nous il ya trop des sujets tabou mais quand on est marié la bible dit excusez moi que mon corps ne m'appartient plus mais la partie à ma femme le corps de ma femme ne m'appartient plus elle m'appartient donc nous devenons une seule chair il ya des choses que nous devons parler librement est ce que quand tu es en relation avec ton homme là est ce que vraiment été satisfait quand tu es marié est-ce que vous en parle bien à papa nabana papa c'est l'homme c'est fini on passe on passe à autre chose mais est ce qu'on vous en parle le couple d'apprendre le temps de parler et s'il ya une cause spirituelle à laisser les personnes qui peuvent résoudre ce problème cherchez dieu isaac a cherché dieu pour rébéka sa femme afin qu'elle puisse concevoir dans même le problème des stérilités nous voir ça de la bible j'aime beaucoup la vie parce qu'elle résout tous les problèmes de la vie donc ils ont plié leur jeu on ne doit pas aussi banaliser le côté scientifique les côtés de la science le spirituel est toujours au dessus de la science malheureusement là où la science est limite les spirituels a un rôle à jouer comment expliquez vous qu'une femme sans trompe peut s'accoucher c'est sûr naturel est sûr naturel va toujours au dessus du naturel et tout scientifique à la fin de sa vie est arrivé à conclure qu'il ya une main supérieure il ya un grand esprit supérieur qui contrôle ce monde peu importe toutes les théories qu'on a voulu développer pour trouver des raisons à ce que nous vivons mais on est fini par on a fini par conclure il ya toujours un grand esprit qui gère tous ces choses et ses grands esprits à la solution à tous les problèmes alors abraham on a fini cette émission qu'est ce que tu peux dire à cette jeunesse qui qui ignore ce côté qu'est ce que je peux dire à cette jeunesse d'abord tu nous conseilles quoi l'abstinence ou l'essayage Dieu a créé l'homme avec la liberté du choix mais soyez conséquent dans vos choix lui-même il a dit je mets devant vous un chemin deux chemins la vie et la mort mais moi je vous conseille de choisir la vie et il est écrit que c'est que dieu recherche c'est votre sanctification c'est que vous vous absteniez de l'impudicité que vous taignez votre corps donc c'est tellement que c'est difficile la protopole est en train de nous pousser à tenir notre corps ferme pour n'est pas tombé dans le péché dans la fornication de l'impudicité de tenir notre corps ce n'est pas facile voilà pourquoi jésus-christ envoie le saint-esprit pour venir à notre aide dans notre faiblesse il peut nous rendre fort qu'est ce que je peux dire aux amis qui me suivent et j'aimerais rajouter quelque chose quand tu mens tu offens l'autre quand tu vols tu offens l'autre quand tu tues tu offens l'autre mais quand tu commets l'impudicité tu t'offenses toi même c'est un péché qui se regarde à soi même c'est la réflexivité donc ça va ça monte et ça rentre chez toi même tu penses faire mal à l'autre mais tu t'es fait mal d'abord à toi même pour toutes les conséquences spirituelles que nous avons cité pour toutes ces conséquences scientifiques que nous avons cité alors ce que je vous conseillerais c'est de vous abstenir d'attendre le mariage paul a dit quand vous brûlez marier vous c'est difficile le mariage et si ça sera après 10 ans ou 20 ans je veux c'est comme ça qu'il faut votre corps n'est pas seulement comment on va satisfaire son conjoint s'il faut qu'on puisse rester dans ce côté la d'abstinence en conjoint c'est qui c'est celui que tu as épousé enfin mon copain n'est pas ton petit ami ok alors j'aime ça c'est j'allais dire un truc à une dernière question et on va toujours à la fornication et pourquoi ces phénomènes a des lampes l'air ces derniers jours quand on parle de la fornication là aussi je vois l'homosexualité tout a été prévenu des saintes écritures dans les derniers temps nous allons voir toutes ces choses monter c'est que nous vivons c'est encore rien plus la fin va s'approcher plus des choses vont s'accentuer plus le mal va s'accentuer comme j'étais le cas de ces domicaux mort mais heureusement que l'autre a été sauvé des sodomicaux mort nous aussi ne pouvons être sauvés si nous acceptons de marcher les signes des temps de la fin on peut dire ça exactement ce sont des signes palpables évident de temps de la fin alors c'est par cette phrase du père abraham que nous mettons fin à cette émission merci au père abraham d'avoir accepté notre invitation merci je suis pas prêtre qu'on m'appelle père abraham ok quant à nous on se retrouve très prochainement avec un nouvel invité et une et une nouvelle thématique portez vous bien ciao